Vas-y, dis-moi tout. Donc là, on a fini l'installation de notre kit, notre réseau rétro-flex au mur. Il s'arrête là-bas, où il y a la fenêtre. Ouais. Là, on y va. Donc là, j'arrive à mes 10 mètres. Donc, j'ai la longueur pour aspirer mon flexif de 9 mètres. Ouais, donc le réseau rétro-flex, celui-là, le blanc, là. Voilà, il s'arrête là. Donc là, on a les derniers grands coudes. Ouais. Et arrivé ici, je vais repasser en réseau classique. Et avant ça, je vais mettre cette chose-là. Un petit réducteur. Oh ! Je n'avais pas vu celui-là. Non, tu ne l'es pas encore vu. Quel nom qu'on lui a donné, celui-là ? Le réducteur. Tu peux l'appeler, Antoine. Il va venir sur la fin de réseau rétro-flex, comme ceci. D'accord. Le prochain tuyau, donc, quand on repasse en réseau classique, va venir avec une bague de jonction, comme celle-là. Ouais. D'accord. Il va venir, hop, se rajouter dessus. Ça permet. Mais si un jour, le flexible par mégarde se déchire, se coupe, se casse et est aspiré dans le réseau, il va venir s'arrêter contre ce réducteur. On est sûr qu'il n'arrivera pas jusqu'à la machine. C'est un genre de bague de sécurité. C'est ça. Donc, au même moment, tu changes de réseau. En plus, il y a un genre de sécurité. Voilà. C'est-à-dire, comme tu me disais tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé en disant, tiens, le truc est passé dedans. C'est ça. Ben, toi, tu es sûr qu'il n'est pas allé défoncer l'intérieur de la machine par aspiration. C'est ça. Il s'est arrêté, logiquement, au niveau de ce coude-là. Alors, si le coude est apparent, du coup, comme ici, on a juste qu'à couper, on ouvre et on récupère notre flexible. Ou sinon, s'il n'est pas apparent, s'il est dans la dalle ou autre, vous appelez votre vendeur local qui viendra vous le débloquer sans souci. En plus, il n'est même pas obligatoire puisqu'en fait, on va venir se reprendre là. Donc, on repart exactement avec la même dimension. C'est ça. C'est juste vraiment en intermédiaire pour faire un petit blocage de dimensionnement. Parce que sinon, le risque, c'est que le flexible, s'il est aspiré un jour par erreur, il se bloque dans un coude, mais pas rétraflex, un coude classique. Et là, s'il se coince vraiment dedans, pour le récupérer, il va falloir tirer fort. Et oui, du coup, ça, quand moi, je te commande un kit pour l'installer moi-même, j'en ai un qui est dedans. Ils ne sont plus exactement comme ça, ceux d'aujourd'hui. Là, c'est du stock qui me reste. Il y a aussi la petite bague réducteur, réductrice. Sauf qu'aujourd'hui, elles ont une tête un petit peu différente, mais c'est la même fonction. Donc là, on va raccorder le boîtier rétraflex. Par derrière. Par derrière. On a le fil de pilote qui va jusqu'à la machine. Et ici, dans le boîtier rétraflex, on a à l'arrière, les petits fils qui sont cachés dans le logement ici. On va juste les dénuder un petit peu plus parce qu'ils sont très courts. Avec la fameuse pince à dénudier maison. Calibrée. Elle n'est pas maison, elle est calibrée. Je l'ai travaillée, je l'ai usinée. Enfin, les gens, la cyclovague, nous mettent un petit goût sympa. Citron, fraise, tu vois, pour avoir un truc rafraîchissant pour l'été, tu vois. Hop. On relie donc le fil de pilote du réseau au fil de pilote du boîtier rétraflex. Ce qui veut dire que là, concrètement, si j'étais branché à la machine, en faisant ça, je la démarrerais. D'accord ? Là, je fais la jonction. Comme la voiture. Comme la voiture volée. Et là ? Oui, j'ai des références. On va les isoler. Ne me demandez pas qui je fréquente. On va les isoler avec des petites cosses. Je fréquente Tony, les gars, c'est pour ça. Tony Montana ? Non, non, Tony Plombier. On va ouvrir un peu la cosse. On va en se louer tantam. C'est sympa ? Voilà. Idem pour la deuxième. Tu comprends si c'est trop long. C'est la fin de journée, je commence à fatiguer. Les gestes se font plus lents. On débit de parole aussi peut-être ? Ouais, on te comprend enfin. Ah ! Tu commences à voir le rythme d'un humain. C'est parce que la cocaïne de ce matin fait plus effet. C'est ça. La blanche que tu as mis au mur. La poudre de plâtre. La poudre de périmpeimpe. Hop ! Et après, on va venir glisser les deux cosses dans ce sens-là, dans le boîtier rétro. Ce qui permettra, si jamais un jour on a besoin d'intervenir dessus, que par l'avant du boîtier, en enlevant la porte, on ait accès aux deux cosses. Il faut garder un peu de mou ici pour pouvoir tirer le fil et pouvoir bouger dessus. Si jamais un jour ça se déconnecte ou aller savoir. Voilà, et on va bourrer un peu dedans, histoire de le caler. Pour éviter que ça sorte. Parce que ça sorte et qu'on le plâtre. C'est son plâtre, on pourra plus tirer dessus non plus que ça va être ça. Mais là, on est bien. On va mettre quelque chose dessus pour ne pas le plâtrer. Un petit scotch. Un petit scotch. Et un petit colson ici pour terminer. Un double parce que j'ai que des petits avec moi aujourd'hui. C'est gentil pour moi. Parce que des petits colson, tu ne t'appelles pas colson ? Dans une autre vie peut-être. Pendant ma conquête du Far West. Je ne suis pas le seul à être fatigué manifestement. Alors qu'on assistait donc au décès de Pascal en direct. Et au décès de l'humour en même temps. L'humour est mort aujourd'hui. Mardi 20.80. Clic. Tac, l'affaire est dans le sac. Et voilà. Ok, donc là, il ne reste plus qu'à plâtrer proprement tout ça. Oui, ça sent pas. C'est en mode fatigue de faire journée, je te jure. Chantage final. En fait, là, regarde. On a trois arrivées. On a l'arrivée du... C'est quoi ça ? C'est le truc de garage ? Prise garage. Prise garage d'ici. Prise garage de l'étage qu'on a tout en haut. Et celui qu'on a dans... Et le rétraflex qu'on a installé au fond là. Qui va juste dans la partie couloir. Et les trois peuvent être raccordés ensemble. Voilà. Donc trois fils pilotes. Tout simplement. Sur fond blanc peut-être. Voilà. Sur fond blanc. Voilà. Trois fils pilotes, rouges et noirs. On les relie ensemble. Et après... Et après, ils vont tous les mêmes dans la même borne. Voilà. La fameuse borne. C'est une bonne. Là, on a un faux contact quelque part. C'était de là-haut dans le grenier. Ah bon, c'est vrai, ils sont raccordés. Ils se touchent. Voilà. On avait un faux contact. C'est vrai. Tant mieux. Tant de souci. On sait que ça marche. On sait que ça marche. Oui, pourquoi je me suis retrouvé ici ? D'accord. Tu sais comment je fais mes montages ? J'en fais peu. On lève la plaque jaune. Tu vois, tu as un joint ici. Oui, d'accord. Qui vient étanchéifié à l'intérieur de la boîte. Et surtout, on a une petite zone de recouvrement qui vient cachée. Si jamais il y avait des dégâts supplémentaires qui avaient été faits lors de la casse, la découpe. Hop. On rend le joint un peu en force, mais il faut pour que le joueur soit compris. Du coup, on est bien à fleur. C'est ça. On a des mollos dans un peu le temps. Parce que si on force trop, on déforme un peu le plastique. Il y a quand même un problème avec la charbonne. Il faut y aller mollos et ajuster. Pas forcément la brûlonneuse. Du coup, on a un petit arrêt là. Oui, j'ai vu que ça a fait clac. Ça permet notamment qu'elle est en position haute, qu'elle se maintienne debout. Ah oui, si c'était à l'inverse, qu'elle avait été posée. Ça tomberait tout le temps. Donc grâce à ce petit arrêt là qu'on a, en position haute, quand on le force, clac. Après, s'il retombe, il ne retombe que jusque là, pas plus. Il ne vient pas se refermer. Bon, voilà. Et maintenant, on va vérifier déjà que ça s'arrive bien. D'accord ? Oui. Donc je te rappelle, le nouveau répartex, l'avantage, il est en diagonale. Tirez. On a gagné en profondeur. Oui. D'accord ? Et surtout, pour l'éteindre, maintenant, on n'est plus obligé de débrouiller le tuyau et l'éteindre la machine. On peut aussi, j'ai un poucil par exemple, juste tac, et la machine s'éteint. Ça, c'est une nouveauté. Il n'y avait pas ça avant. Avant, on était obligé de tout renfoncer. Là, on peut laisser son puyau sorti, toujours bloqué, et juste avec son roubarre, éteindre le rouleau. Installation du rétraflex. Donc, on va mettre en place le flexible rétraflex. Donc, il y a deux bouts différents. Maintenant, on le sait. C'est ça, il y a deux bouts différents. C'est celui-ci qui va dans la prise. J'ai du mal ce soir. Donc, je l'insère dedans. Voilà. Là, il est rentré. Il bloque. D'accord ? Donc, pour l'enlever, il faudrait venir pousser ça. Pour se mettre bien, puis à la verticale, parce que les bouts ont changé. Donc, il y a 45 degrés. Et, clac. Là, on peut le sortir. D'accord ? Parce qu'il y a des petits ergots. Des petits ergots. Et donc, du coup, quand tu rentres, là, tu es bien droit. Clac, ça rentre. Et après, du coup, quand tu vas venir tirer, il va bloquer naturellement. Et c'est toi qui dois insister pour le sortir. D'accord ? Pour le rentrer, maintenant. J'allume. Là, ça se fure. Voilà. Et là, je dévéroune le piot. Ça continue à se tirer. Oui, ça va pas rentrer dans le dos du chien. Monsieur Michel veut faire son ménage. Comment ? Ça s'est éteint. Ah oui, vous êtes éteint. Ah, ça s'est éteint, parce que le... Ah ouais, mais le tiens, poussez-le ! La porte, voilà, appuie sur l'autre couche. Et le titi-chou, là, peut pas se barrer et le tuyau finir à l'intérieur. Alors, si ça, ça se barre et s'est fini à l'intérieur, on a expliqué tout à l'heure qu'on avait mis un petit réducteur. Ouais, qui bloquera. Voilà. Donc, on sait que le flexible s'arrêtera là-bas. Donc, soit en scillant le tuyau, on peut récupérer le tuyau par là. Le flexible par là. Ou soit vous m'appelez, et puis moi j'ai un système pour venir le ressentir par là. Ok, très bien. Donc, pour faire le ménage, j'ouvre ma porte. Je déroule. Ça vient super easy, tu vois. Ouais. La position, la fameuse position où tu forces pas. C'est ça. Voilà. Là, on est pile-poil à hauteur, on est juste bien. Et le fait qu'on ait mis très peu de coudes dans notre installation, fait que ça ferait plaisir à sortir. Ça vient super facilement. Et là, on a 9 mètres, donc on a de quoi faire tout l'étage. Ouais. C'est un client. Ici, il va venir brancher. Là, tu as tout sorti pour montrer qu'on pouvait tout sortir. C'est ça. Mais sinon, il n'y a pas besoin. On peut faire moins, sinon on ne sait qu'on n'a qu'une seule pièce. Et au fur et à mesure, est-ce que ça se tire au fur et à mesure que j'utilise ? Je me déplace dans la pièce et ça tire au fur et à mesure derrière moi. Non. Ah non, non, non. Non, c'est moi qui sors la... Parce que quand tu l'allumes, tu le verrouilles. Donc, il faut sortir en une fois toute la longueur dont tu as besoin pour faire l'aspiration. Ok. D'accord ? Donc, si tu as décidé de faire tout ton étage, tu sors tout. Si tu as décidé de faire que la cuisine, tu sors que la moitié parce que tu sais que ça suffira. Donc là, j'ai tout sorti. Disons qu'on fait tous les étages. Donc, je viens brancher mon balai. Donc, ma poignée rétra-flexe qui reste à ça. D'accord ? Donc, plutôt ergonomique à prendre en main. D'accord ? D'accord. Hop. Donc là, on branche le manche télescopique. On branche le rétra-flexe. Donc là, on imagine qu'on a nos brosses au bout, bien sûr. Et là, j'allume. Donc, en tirant sur la tirette noire qu'on a là. D'accord ? La tirette va verrouiller le tuyau et allumer la machine en même temps. Ok. Ça va verrouiller la position. Voilà. Donc là, je ne peux pas tirer plus ni en ramasser plus. Ok. C'est pour ça que quand je vais le plaquer au sol, ça ne rentre pas. Parce que le tuyau est verrouillé. Oh, ok. Ah oui, 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 par rapport à l'aspiration. Par contre, s'il était déverrouillé, il commence déjà à... C'est tellement bien. On l'a tellement imposé sans contrainte et sans coude qu'on n'a même pas besoin de mettre de la main devant elle pour que ça ramasse. Oui, c'est vrai. Dès que je déverrouille, ça commence déjà à rentrer. Oui. C'est sympa, en fait. Ça m'a donné envie, ton truc. Donc là, regarde, on regarde, petite discrète, hop, tu sors et hop, 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 c'est parti. Voilà. Du coup, la poignée et tout ça, je mets ça au moins. Alors, c'est fourni avec un petit clip mural, donc à mettre dans une pièce technique, dans un placard, tu le fixes au mur et après ta poignée, tu viens là. Ok, dans un placard. Du coup, en fait, tu prends ta poignée, tu viens, tu branches et c'est parti. C'est ça. Et quand tu as plusieurs réflexes, tu peux balader, une fois que tu as fini ton réchaussé, tu l'aspires à l'intérieur, tu prends ça, tu montes à l'étage, tu fais la même chose et tu fais ton mélange en haut. Ah oui, tu n'as pas besoin de trimballer tous tes trucs. Tu n'as qu'un balai, c'est un balai finalement. Ah oui. Tu n'as qu'un balai, un trimbalai. Et le fait qu'il y ait ça, hop, c'est hyper régi. Bien oui. Je croyais que c'était un peu lourd, mais en fait, il n'y a rien du tout. Bien oui. C'est simple. Allez, je laisse ça. Ah, il y a même un petit joint aussi là. Oui, parce que justement, quand on va utiliser l'aspiration sur d'autres prises de la maison, alors d'autres étraflexes ou comme ici, on n'a mis que du classique au garage et à l'étage d'autres prises classiques, il faut que la dépression se fasse dans tout le réseau quand j'ouvre une bouche à l'étage et il faut qu'ici, du coup, j'ai un joint étanche. Ok. Sinon, si j'ai de l'air qui passe ici, c'est autant de dépression que je perds là-haut. Ok. C'est ça. Ok. En sachant que là, on a quand même une grosse qualité. Et la suction, elle est pas mal du tout. Attends, j'y enlève. Ça me fait un support de bon. Ça envoie. Et là, du coup, là, on a vu le rétraflex. On a vu le rétraflex. Donc, je voulais qu'il me fasse un petit topo. Vas-y, qu'est-ce qu'on te donne avec le rétraflex ? Avec le rétraflex, tu as un lot de 4 brosses. Donc, c'est le lot super luxe. Oh, c'est vendeur. N'est-ce pas ? La brosse principale, c'est celle-ci. 30 centimètres en crin véritable, d'accord ? Ouais, je te disais, moi, ça change quoi le crin ? C'est juste qu'en fait, ça dure plus longtemps, quoi. C'est ça. C'est pas du synthétique. Ça va pas te dire tout courbé, tout écrasé, quoi. Le synthétique que tu trouves sur ton aspirateur que tu achètes en hypermarché va très rapidement se poncer à l'usage, au frottement. Ou alors se retrouver tout courbé. Donc, il n'y a plus l'effet de brosse. Ça n'a plus de révenir récupérer les poussières. Là, au moins, c'est du costaud. Dans 10 ans, elles sont encore impeccables. Dans 10 ans ? Dans 10 ans. Dans le même lot, tu as la même brosse, mais en plus courant pour les endroits moins accueillis. Tu as une brosse ronde, toujours en crin naturel, mais beaucoup plus doux, avec des poils plus longs. Et là, du coup, c'est fait pour les textiles, pour les sièges de la voiture, pour les canapés. Et le petit outil de coin, le suceur, pour les couronnées sous les meubles. Ok. Microstatique, enfin électrostatique, là ? Oui, je ne sais plus le nom. Microfibre. Microfibre, c'est ça. Je dis ça, moi, pour choper toutes les petites poussières. Et là, du coup, sur le bois, ça te permet, en même temps que tu aspires, parce que là, tu vois que tu as une petite découpe. Donc, du coup, l'air passe. Ah oui, ça, c'est le côté... Ah, mais ça, c'est le devant ? Oui. C'est le devant qu'il y a ça. C'est ça. Mais après, c'est à plat. Mais du coup, l'air passe. Il faut de toute façon une découpe. Si tu prends la brosse d'origine, c'est pareil. Tu vois que tu as un petit décalage, là ? Et là ? Et puis ici aussi, sur les coins. Si tu n'as pas de circulation d'air, quand tu poses ta brosse, ça fait ventouse et tu n'avances plus. Ah, on a tous connu, c'est-à-dire. J'aurais même pas fait gaffe, je pense. L'aspirateur qui fait ça, c'est l'aspirateur qui n'a pas été étudié pour être performant. Chez Cyclovac, les aspirateurs sont étudiés pour être performants. Et les installateurs aussi, c'est ça ? Les installateurs sont assez performants également. Du coup, la brosse, c'est la brosse parquée ? La brosse classique est performante, elle est découpée. La brosse parquée, la vadrouille, est découpée aussi pour une circulation d'air. Et en même temps, les petites tétines en microfibre vont venir lustrer le parquet bois en même temps qu'on aspire. Et l'avantage, c'est qu'après, je descratche, je le passe en machine. Ah, cool ! Voilà. Ah, c'est assez bien. C'est pas mal. Mais là, c'est du descratch, ça veut dire qu'est-ce que tu as la possibilité de mettre d'autres remettements sur ce truc-là ? Il n'en existe qu'un, à ma connaissance. Donc voilà, mais après, effectivement. Je vais faire le scratch juste pour un produit. C'est ça, juste pour ça. On fournit également cette petite chose qui vient se clipper sur le manche télescopique et sur lequel on peut venir mettre ses accessoires. Mais ça veut dire quand même, après, quand on fait l'aspirateur, se balader avec une brosse au bout et trois qui produisent sur le machin, je trouve... C'est pour éviter de savoir aller retourner au démarrage en même temps. C'est que quand tu as besoin de changer, la brosse, elle est directement sur la main. Ouais, en même temps, peut-être que ça ne dérangera pas certainement. Non, non, mais voilà. Le but, justement, c'est d'être mobile avec ça. Donc ça t'évite d'y retourner. L'option est fournie après les gens... Voilà, c'est déjà dedans, quoi. C'est pour la fixation dans le placard. Et ça, effectivement, c'est la petite prise dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle que vous allez mettre dans votre placard pour accrocher votre manche. Ouais. C'est ça. Et là, ça se présente comme ça. Ah, comme les pinces à vélo. C'est ça. Deux petites vis. Tac. Et après, on vient clipper et ça tire. Ah, avec les petits calchoux pour ne pas l'abîmer. La petite astuce du pro. Quand on le retire, est-ce que ça va le faire là ? Voilà, ça le fait. Vous avez vu, ça ne revient pas droit. Ouais. D'accord ? Et du coup, là, si j'essaie de le remettre, ça ne va pas bien clipper. Et souvent, ça ne va pas tenir. Donc l'astuce, c'est quand on prend le manche pour faire l'aspi, on tire. Et avant de partir faire l'aspi, on pense à le mettre droit. Hop, on fait son enlève. Je le prends et puis juste, je le sens comme ça. Voilà. À chaque fois, on met le doigt pour le remettre droit. Et comme ça, quand on revient, ça va bien clipper. Ah oui, du coup, c'est équilibré. Alors, tout à l'heure, c'était déséquilibré. Là, ça tient bien. Sinon, il risque de se péter la tronche de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut bien penser, au moment où on l'enlève, de bien faire ça. De sortir de la culture, quoi. Ok. Comme ça, vous savez. La excuse du pro. La excuse du pro. Ok. On avait le tour. Maintenant, on installe le kit garage. Alors, le kit garage. On a installe 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 le kit garage.